Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaws. Il va être question ici de commencer la quête principale depuis l'arrivée sur Kijimi jusqu'au moment où on va faire venir à bord du Trailblazer Hank, un personnage très important de l'histoire. Même si parfois la difficulté n'y est pas, c'est extrêmement labyrinthique et si vous pourriez passer du temps à chercher autour de vous. Ici vous verrez que ça va être plutôt fluide. Pour situer un petit peu le contexte, nous sommes donc sur la carte de Kijimi et nous sommes donc à Kijimi City tout à fait au début lorsque l'on arrive avec le Trailblazer. Je me rends à présent dans le journal et la quête que l'on va suivre c'est celle-ci, perceuse de coffre. A présent si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. C'est parti ! Ici une petite cinématique que j'avais bien entendu skip, vous pourrez la regarder de votre côté. Voilà donc ce qui est intéressant en plus c'est que là on a un nouveau réseau criminel que vous pourrez améliorer pour avoir davantage de ressources. C'est toujours ça. A présent on avance, pour l'instant ça va bien se passer. Ici on arrive à la cantina, on rentre. Et là tout de suite en arrivant, n'oubliez pas de ramasser ceci. Voilà, collector, chasseur de primes. Ici on s'adresse à ce PNJ au bar. Voilà. Là il faudrait repartir mais avant de repartir on va d'abord se rendre là. Puis par là. On monte à l'étage. Et là sur notre gauche, ici au fond, se trouve cet élément qui va vous intéresser je pense. Nouvelle carte d'accès d'une chambre forte de syndicat. Chambre forte d'Isoc. A présent on repart. Alors on se rend sur la carte tout de suite. Et vous voyez on nous demande de se rendre ici. Sachez qu'en vérité ça va être très compliqué parce que c'est un endroit où on n'a pas le droit d'aller. Et de toute façon le clan Hachiga ne nous acceptera pas quoi qu'il arrive. Il faudrait limite faire différentes actions pour eux tout de suite. Ça prendrait du temps. Nous on ne va pas perdre de temps. On va y aller en force. Et d'ailleurs je pense qu'il n'est pas possible d'opérer pour eux pour le moment. Donc on va rentrer à un endroit précis. Pour l'instant on avance. Vous voyez il y a des ressources. On les prend. Là on ne peut pas y aller. Il nous faudrait quelque chose de particulier. Des coupeurs à fusion. On se rend par là. Ici on ramasse tout. Là aussi. Voilà. On ne laisse rien traîner. On continue. Là on avance. Et là il n'est pas possible de rentrer. Ils ne laisseront pas rentrer tout simplement. Donc on continue. Là. Voilà. Voilà on ramasse vraiment tout ce qui traîne. On arrive ici. Là encore une fois il n'est pas possible d'y aller. Demi tour. Et là voici. Il fallait le savoir. En fait j'ai fait demi tour. Cela nous a permis d'aller chercher quelques ressources. Et vous voyez quand vous arrivez là vous avez les gardes. Il suffit d'aller juste à l'autre droite là. Et il y a une petite ouverture. Voilà. Et là ça y est on est rentré. Pour l'instant pas d'inquiétude. On avance. On pourrait se rendre à droite. Mais ce ne serait pas forcément judicieux. Quoique il y a quelques ressources là. Pourquoi pas. Mais c'est quand même prendre un risque. Voilà. Là on avance. En douceur. À gauche. Et là ce que je vous suggère de faire. C'est de vous faire repérer volontairement par lui. Vous allez voir. Voilà il m'a vu. Il va être obligé de venir. Donc on se cache là. Ici juste derrière. Il va venir jusque là. Et normalement à moins qu'il y ait un bug. On va pouvoir le choper. Et l'avoir sur le côté. Vous voyez. De cette façon là. On peut récupérer la carte d'accès. Et l'autre qui est là bas. Ne nous repère pas. On se rend directement sur la gauche. Comme ça discrètement. Et voilà. Le tour est joué. Et là on active ceci. On rentre à l'intérieur. Là des ressources. On laisse rien bien entendu. On reste discret. Parce qu'il peut comme sentir notre présence. À travers le mur. Oui oui. Donc on reste quand même très discret. Démitour. Inutile d'aller si loin en fait. Là. On pirate. Maintenant il faut repartir. On peut tenter. Ici des ressources. Ici. Et c'est intéressant. Parce que là il y a une cage. Vous voyez. Avec plein de ressources. En fait. Ce qui est intéressant. Sur Kijimi. C'est le nombre de ressources. Qu'on peut trouver. Comme ça. En se promenant. On doit repartir. De la même façon. Qu'on est revenu. À partir de maintenant. On va se faire repérer. Et voilà. Passer par là. Parce que. Voilà. Ici il y a ça. Alors la dernière fois. J'ai sauté. C'est vrai que c'est un peu audacieux. Le risque. On voit qu'ils ne sont pas trop vigilants. Les omnis. Et là on peut sortir. Par là où on est arrivé. Et voilà. À présent. On se rend. Sur la carte. Et là on nous demande. De se rendre. Voilà. Ici. Donc là il est tout à fait possible. De se téléporter. Depuis. D'aller au trailblazer. Ou d'aller à pied. De toute façon. C'est à peu près équidistant. Donc on va continuer. Comme ça normalement. On se rend là. Pour l'instant c'est parfait. On se rend oui. Voilà c'est ça. Il faut se rendre à droite ici. Là. On passe. Là on descend. Et voilà. Il y a quelques ressources ici. On ramasse tout. Voilà. Et là en vérité. Il est complètement miro. On peut lui faire situer l'attaqué. Et voilà. Et là. Il va falloir être discret. On se rend pour y aller à la bourrin. C'est possible. On fonce dans le tas. On se met. Genre en mode d'histoire. On fonce dans le tas. On peut faire comme ça. Mais on va utiliser une approche. Un petit peu plus discrète. Vous voyez. Vous avez des conduits ici. Sachez que si vous faites. Vous repérez. Vous pouvez aller à l'intérieur. Pour à nouveau. Ne plus être visible à leurs yeux. Et pouvoir recommencer. A faire le ménage. Vous voyez ce que je veux dire. Là j'ai été plus ou moins repéré. Je me mets dans le tuyau. Et voilà. Ils vont chercher pour rien. A partir de là. On reste discret. Et il y en a en face. Il faut déjà faire le haut. Parce qu'en fait. Ceux là vont descendre. Si jamais on les détruit. On ne les tue pas maintenant. On utilise la technique. Diviser pour mieux régner. Et qu'ils ne soient pas forcément collés l'un à l'autre. Ou alors vraiment collés. Et voilà. Bon maintenant il n'y a que ceux du bas. Franchement on peut tenter une intervention un peu plus musclée. En réalité il y a un seul ennemi qui est vraiment dangereux dans le tas. Je crois bien qu'il faut une carte. Non visiblement c'est bon. Ici on active. Or une aile. Parfois j'ai de tels lags. Qu'il peut se passer ce genre de choses. Voilà donc là maintenant on va y aller en force. On va récupérer ça. Et voilà le seul qui est vraiment dangereux ici c'est lui. Parce qu'il fait mal. Voilà lui. Putain je me suis pris une balle. On peut faire comme ça également. Et là on récupère l'objet au centre. Voilà ça va être l'objectif de sortir avec. Voilà. Alors oui effectivement c'est par là qu'on sort. Mais vous inquiétez pas vous êtes... Enfin si inquiétez vous à l'extérieur vous êtes attendu. Mais du coup vous le savez maintenant. Donc il va falloir se préparer un minimum. Voilà comme ça. Vous pouvez même utiliser des bombes. Des choses comme ça. On peut même le faire d'ici vous voyez. Vous voyez c'est aussi beaucoup plus simple. On peut commencer à avancer gentiment. On peut éventuellement utiliser une de leurs armes. Il faut faire gaffe parce que certains peuvent envoyer des grenades. Bon à un moment donné il faut y aller. Bon à un moment donné. Et voilà. et voilà. Voilà, il y a une ressource ici, on la prend, on se sauve, là, je suis ici tout de même, voilà c'est bien ce qu'il me semblait, ça va quand même hein, on va aller ne pas passer à côté de ça, ok cette étape est faite, c'est pourtant exactement ce que l'on va faire maintenant, voilà donc on s'y rend malgré le fait qu'il y a énormément de cartes, je passe, et là on va bien entendu voir l'arène, et voilà, on repart, c'est parfait, on a fait une partie des quêtes à faire, voilà et comme il faut aller le voir, on va faire les choses très rapidement, on se rend sur la carte, et on se téléporte directement, alors, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir le faire, c'est juste parce que dans ce moment je suis en communication, voilà, on s'y rend, après on peut faire ça, et cela nous demande effectivement de se rendre de toute façon ici, donc autant le faire, nous voici arrivé, on se rend dans le Trailblazer, ici on se sert, voilà, on se rend maintenant à gauche, puis là, on lui parle, il nous donne un élément pour notre blaster, on va donc pouvoir l'améliorer, c'est ce que l'on va faire immédiatement, sans perdre de temps de module, voilà, on descend tout à fait en bas, activer, c'est fait, et là on obtient le rayon, grâce à cette arme là, on pourra faire des chocs plus explosifs, même si on ne s'en servira pas à chaque fois, vous allez voir que c'est une arme qui est très intéressante, on peut également changer l'apparence, c'est bon, donc là on va faire exactement ce qu'il nous demande, on se rend sur la carte, c'est peut-être encore un petit peu prématuré, pour la carte, voilà, c'est un petit peu prématuré, on attend la fin du blabla, maintenant journal, évasion, on se rend sur la carte, on vérifie, et là on nous demande de se rendre ici, en haut à gauche, c'est exactement ce que l'on va faire, nous sommes déjà venus, on s'y rend, c'est là où on a récupéré la clé, et voilà, je passe, nouvel objet de quête, et ça on en avait besoin, pour ça inutile de vous dire qu'on n'aura pas pu aller plus loin, on va bien entendu se rendre à maintenant à la porte des speeders, c'est parti, on ramasse, ah bon on l'a déjà fait, c'est parfait, oui c'est vrai en plus, donc on continue, on arrive au centre, si je ne m'abuse, on regarde sur la carte, et là il faut se rendre à droite, voilà, on ramasse, voilà, comme on a besoin de beaucoup de crédits, même les ressources qui peuvent paraître complètement inutiles, on peut les revendre, donc cela nous permet de s'enrichir, on se rend là, voilà, on passe, là on a accès au speeder pour la première fois, et voilà, on arrive, on descend, on prend à droite, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va justement essayer d'éviter d'user du blaster, on va tenter de se faire le plus discret possible, ça on ramasse, voilà, on continue, attention à lui là-bas, on avance, eux sont un peu éloignés, donc théoriquement ça ne va pas poser de problème, là, on se rend là, ça peut être un risque de ramasser ça, bon, non voilà, c'est juste des bombes, on va l'attaquer lui par contre, sachez que, pas de risque, théoriquement, pas de soucis, voilà, et là, on se grappine, on ramasse ça, et là, on va activer ceci, déclencher explosion, voilà, et là, on l'attaque, on peut revenir, comme ceci, voilà, on ouvre le conteneur, n'allez pas vous craquer comme je l'ai fait, en fait, c'est ça, il faut mettre la fumée de façon à ce qu'on soit invisible aux yeux des autres ennemis, et qu'on puisse l'attaquer discrètement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jusque-là, on s'est fait repérer par personne, à part ceux que l'on voulait vraiment attaquer, c'est volontaire, c'est parce que si on est dans un mode de difficulté plus haut, au moins, on ne se fait pas choper, quoi, allez, il fait demi-tour, on y va, là, on saute, on monte, on s'accroche, là, et là, on monte, on traverse, voilà, parfait, on ramasse les quelques ressources qui traînent, voilà, là, on saute ici, ça grippe, ramassons ça, c'est des fois un petit peu, je trouve, frustrant qu'on soit obligé de s'y prendre un petit peu, comme dans les anciens jeux de vieilles consoles, où si on n'observe pas bien l'icône d'action, c'est-à-dire que l'on ne voit pas le bouton à l'écran, parfois, il ne se passe rien, bon, du coup, c'est un petit peu une mécanique auquel il faut s'habituer, je ramasse ça, il me semble bien que, voilà, exactement, d'accord, avec quelques ressources à l'intérieur, on avance, inutile d'aller en face, on se rend directement à gauche, un ennemi en arrivant, quelques ressources à l'autre droite, là, là, on monte, voilà, encore, à l'autre gauche, voilà, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je trouve que le jeu est quand même assez sombre, voilà, par là, là, je descends, à ce moment-là, vous voyez que les hélices tournent, ici, et là, celle-ci, on s'en manque, là, on va faire appel à Nyx pour activer ceci là-bas au fond, ça, c'est un élément qu'il aurait peut-être fallu chercher à un moment, vous voyez, et voilà, donc déjà, on se rend là, parce qu'il y a un coffre, et on s'intéresse aux ressources, on ramasse, voilà, là, on descend, on se rend là, très chose faite, je passe, et voilà, on est auprès de Hank, alors, c'est pas fini, c'est juste que, voilà, il fallait passer par là, on récupère ça, tout ce qui traîne, pour l'instant, rien de spécial, on va devoir poursuivre, c'est toujours bien, vous voyez, de faire le tour, si on ne trouve pas des trésors, des choses comme ça, alors, il y a une amélioration qui permet à Nyx de tout repérer, mais là, on ne l'a pas, on va faire ça, on avance, cette partie-là, un peu pénible, vous pouvez le faire en mode bourrin, c'est possible, mais cela vous met un petit peu en danger, sachez que le robot qui est là, alors, c'est lui le plus dangereux, d'ailleurs, en soi, il va finir par faire demi-tour, sans aller, et on va se rendre discrètement sur la gauche, voilà, une fois de plus, divisé pour mieux régner, attention, ils sont deux, il ne s'agirait pas de les attaquer, parce que si vous en attaquez un, l'autre vous repérera, et va alerter les autres, voilà, sachez qu'il est toujours possible de se rendre dans le conduit, dans tous les cas, et ce robot, c'est son tour, il va falloir l'avoir pourtant, parce que c'est lui le plus dangereux, voilà, là, ce qu'on peut faire, vous voyez, c'est se replanquer là, comme ça, gentiment, on sache régénérer, vous n'êtes pas obligé, mais sachez que si vraiment vous êtes en PLS, parce que là, à ce moment-là, vous vous êtes fait bousiller, vous revenez là, et vous n'avez plus qu'à attendre, d'ailleurs, on va le faire ici, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas attendre, vous voyez qu'à partir de maintenant, ça y est, c'est bon, et en plus, vu que j'étais tranquille, j'ai récupéré toute ma vie, et en plus, il y a même du soin là, au cas où, pour vérifier où ils sont, on se met dans ce mode là, on peut même, quoi qu'eux, ils sont quand même à prendre, on va le tuer lui, tiens, on peut les laisser venir, pour les faire se mettre en danger, il va être obligé de venir, ce qu'on attend d'ailleurs, c'est parfait, qu'ils viennent, on vérifie autour de nous, bon, pour un seul, on va les foncer dessus, voilà, et là, on boursuit, on active, et voilà, on a bien avancé, on ramasse tout, j'active ça, on descend, ici, bon, désolé, j'ai eu un léger trou de mémoire, donc, déjà, à droite, il est possible de l'avoir déjà ramassé, cela dit, là, voilà, et là, on se rend là, et là, il y a une fissure au niveau du mur, donc, je vais passer par là, là, ça va un petit peu se compliquer, ça va être un peu plus hostile, là, vous voyez, vous avez des cubes, vous pourriez chercher un moment, si vous ne saviez pas ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, il va falloir activer un système, on se tourne ici, vous voyez, il y a encore un cube là, et là, on voit que, en fait, en bas, il faut activer ceci, et on va s'agripper à ce cube, et voilà, on descend, voilà, et là, forcément, ça va être hostile, attention, l'explosif, toujours bon d'avoir ça, ça permet de mettre sur pause, et au cas où, voilà, ici, là, vous pourriez chercher un moment, je vous le dis tout de suite, déjà, on ramasse les choses, voilà, on descend, ça, on ramasse, voilà, vous voyez, les ennemis en face, on va les attaquer, on va carrément utiliser ce module là, soyons fous, voilà, maintenant, on traverse, vous faites pas la même erreur que moi, ça m'est arrivé d'y aller comme ça, avant même que de les avoir tués, et là, c'est compliqué, là, on monte, voilà, c'est hostile de nouveau, vous voyez que vous avez également de l'explosif, ça peut toujours servir, ça peut toujours servir, voilà, maintenant que le ménage est fait, il va falloir monter, à cette ascenseur là, enfin, cette plateforme qui monte et qui descend, mais pour ça, il faut l'activer, et pour l'activer, on va se rendre ici, et là, regardez bien, vous avez un élément à votre droite, qu'il faudra activer avec Nyx, et un élément à votre gauche, qu'il va falloir exploser, donc, on sélectionne ceci, ce module, et on tire dans ce rocher, et là, on demande à Nyx de faire le travail, ouvrir la porte, on peut déjà tirer sur celui-là, ces chaussettes, et puis le suivant, et voilà, on se rend à nouveau à l'ascenseur, voilà, par là, là ici, on explose, ici, rapidement, on se planque, voilà, on se planque là, et en soi, vous allez voir qu'on va être arrêté, en milieu de parcours, et vous voyez qu'il y a des explosifs, à gauche et à droite, et bien, en soi, on peut déjà viser l'explosif qui est là, et on les laisse venir un petit peu, pour en restant rester caché, voilà, et bim, et le suivant, de la même façon, et voilà, et là, il y a un robot, c'est lui qui est encore une fois le plus dangereux, une fois que c'est fait, c'est vraiment beaucoup mieux, alors oui, il y a lui qui est complètement figé, tant mieux, et voilà, n'hésitez pas à regarder autour, si jamais vous voyez des ressources, des fois je blinde, mais parfois, ça peut valoir le coup, de regarder autour, s'il n'y a pas quelques ressources à ramasser, pareil, est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose, est-ce que Nyx ne repère pas d'un élément, parfois, ça vaut le coup, de chercher un petit peu autour de nous, là, je vous garantis que cette partie, elle est rude, la même là, je ne suis pas sûr de m'en sortir, en fait, je ne suis pas trop fier, alors oui, il y a des lieux à exploser, mais malgré tout, on n'est pas trop en sécurité, je ne suis pasλη, elle doit être détruit, je passe entre les rudiments, ils peuvent sécuriser, le pont sur le chariot, en mode, en mode, on va dire qu'ils a camera un peu tous les côtés, et tout pour le bon, Kleinings, rien intended, pour les peters, tu cousuels, il a des lieux, croups, coutons là, merci, féminine, coutons là, ils sont arrivés par là, ils veulentnes, Ce n'est pas fini bien sûr. Ça s'est super bien passé, j'ai bien assuré, mais en vrai ça aurait pu être compliqué. Et là j'ai envie de vous dire que le plus dur est fait, on peut prendre le fusil blaster, comme ça on n'a pas les mains dans les poches, enfin je veux dire on a une arme qui s'en sortira bien. On peut utiliser le pouvoir après tout. Pas de ressources. Et voilà, et là on lui parle. Parfait, on a bien avancé, on sort de l'usine, ne vous inquiétez pas c'est tranquille. Ça, on ramasse, voilà. Parfait. Et voilà, cette quête là est validée. Il y en a d'autres bien sûr. Alors là vous seriez peut-être tenté d'utiliser la carte pour vous déplacer, mais sachez que, en ce qui me concerne, moi c'est bugué. Si je vais sur la carte ici, ça bug littéralement complètement. Donc on va être obligé de prendre la moto et partir. De toute façon, durant les dialogues, généralement on ne peut pas se téléporter. Avantage, les obligations d'in-game. Qui permettent de descendre du speeder tout de suite. Là encore une fois, il faut attendre le blabla. Donc là on se rend sur la carte. Alors il faut activer la quête, sinon on ne la verra tout simplement pas. Et là, on nous demande de nous rendre, vous voyez, juste à proximité. Ce n'est pas très loin. Donc, oui, on peut tourner là. Là, éventuellement, on peut passer par là. Ce n'est pas obligatoire, mais on a un petit parcours qui monte. Voilà. Quelques ressources en plus. On peut encore grimper. On arrive en haut. Ce qui est parfait. Et ça tombe très bien parce que c'est là. Et voilà. Je passe. Et là, on est parti pour une autre mission. Pour l'instant, ça va être plus de la plateforme qu'autre chose. Un petit parcours. Là, ça grippe. Voilà. Parfait, je descends là. Là, on pourrait très tenter d'aller voir, mais pas de ressources. Ça grippe le mur. Voilà. Là, je descends. Et là, on peut descendre là-bas, mais voilà, il y a un vide. Donc, il va falloir sauter. On va prendre quelques dégâts, mais ce ne sera pas bien méchant. Hop. On ramasse le contenu du coffre. Parfait. On monte. Et voilà. On arrive ici. Oui. Bon, ce n'est pas méchant. Juste à surprendre, c'est tout. Là. On poursuit. Ici, si vous sautez à l'échelle, on risque de tomber. Donc, on surveille l'icône d'action et on monte. Voilà. En face. On saute. On s'agrippe. Parfait. Encore. On monte toujours plus haut. Demi-tour. On s'agrippe. On s'agrippe encore. Ici. Il y a une ressource là-bas. Mais il faudrait. Il ne faut pas vraiment couper le vent. Par contre, Nix peut y aller. Alors oui, effectivement. Il ne peut pas parce qu'il y a le vent. Donc, on va pouvoir le désactiver. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup pour un sac d'or d'aller faire ça ? On arrive ici. Et là, vous voyez que le vent est très violent. En soi, il n'est pas possible de traverser. Pourtant, c'est bien ce qu'il faut faire. On fait appel à Nix. Ah oui, exactement. Je me disais, c'est marrant. Il est où l'élément ? Eh bien oui. Parce qu'il faut ceci. Voilà. Pour détruire ce rocher. Maintenant, on va utiliser Nix. Ouvrir la porte. Sachez qu'il peut y aller. Oui, il y a le vent. Mais il va passer en dessous. Voilà, comme ça. Et là, on vise ici. Et voilà. Le vent s'est arrêté. D'ailleurs, on remarquera qu'il ne s'est toujours pas arrêté en bas. Donc finalement, aller chercher le sac d'or. Un. On va s'en passer. Et là, ça m'a surpris. Vous voyez ? On se dirait qu'il fallait en face. Mais ça paraît loin, en fait, d'aller en face. Eh bien non. C'est vraiment ça qu'il faut faire fausauter. Ça passe. Voilà. Cette petite ascension est achevée. Un ennemi. On lui fonce dessus. On le frappe. On ramasse des ressources ici. Et là, on descend. Voilà, très bien. Donc là. Ici. On récupère. Voilà. Là, on monte. Pas le choix. À notre droite. On descend. On vérifie qu'il n'y a pas de ressources. On ne sait jamais. Bah si, justement. Voilà. Là. Ça ne valait pas vraiment trop le coup. Mais bon. Disons qu'on ramasse tout. Oui, c'est vrai. Là, ce passage-là est assez délicat. On arrive là. On arrive là. Il va falloir l'affronter lui. On n'a pas besoin d'aller au centre. À aucun moment. On continue. On désactive l'alarme. Comme ça, c'est fait. On peut éventuellement se mettre là et un ennemi va arriver. On n'est pas obligé. Mais disons que comme il vient là. Comme il met le temps. Après tout le temps, il y a le direct. Là. Éteindre. Ça. On l'ouvre. Demi tour. En fait, il va quand même falloir le faire. Voilà. Donc, on le fait venir sur le côté. Sachez que c'est automatique. À partir de là, on a le champ libre. Parfait. On peut récupérer cette ressource. Bien qu'on pourra revenir après. Voilà. Il n'y a que lui. Donc, on peut y aller en force. Vous voyez les trois petits points rouges qui sont là. Il va falloir tous les faire passer au vert. En gros, il faut désactiver le système. Très simple. Pour qu'on sache où c'est. On tire là. Ensuite. Ici, il faut monter. On fait appel à Nyx. On l'active. Voilà. Exactement. On monte. On regarde en l'air. Ici. On tire. On descend. Là. Ici. On monte. On monte. Oui, oui. On monte. Voilà. Très bien. Voilà. On descend. En face. C'est good. Parfait. Et là, voilà. On fait exactement ça en pirate le terminal. Voilà. Alors là, ça va être chaud parce que j'ai plein de combinaisons. Il faut que j'ai de la chance. Sinon, il faudra recommencer. Yes. C'est désactivé. Donc là, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. En plus, on n'a pas le choix. En plus, je suis garanti que ce n'est pas simple. Vous voyez ces saloperies d'araignées là ? Elles vont pétonner. Ça fait mal. Voilà. Le mieux à faire pour le moment, c'est de fuir. Voilà. En vrai, ça s'est très, très bien passé. C'est chose faite. On se rend là. Voilà. Exactement. Et là, on pourrait chercher un moment si... C'est vrai que ce n'est pas forcément très clair. Mais voilà. Il faut tomber ici. On vérifie. Mais non. Visiblement, il n'y a rien. Voilà. Non, non. On peut s'en faire ici. Voilà. Alors là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. Il faut s'accrocher. Ah. Oh. C'est parce que, on ne t'a pas encore éclairé là. Fou, son avez pas encore éclairé là, il ne va pas. Who est donc, everybody ? Tu les détares. On a le canon qui est prêt, on va s'en servir. Et voilà. On attend, ça va se déclencher, voilà, parfait. C'est chose faite, on ramasse tout plein de choses ici, là on ramasse, là aussi, on avance, tout ce qu'on peut ramasser, on ramasse, on grimpe, allez on grimpe. J'ai parfois des difficultés avec le fait de monter, parfois ça répond mal, je vais m'y reprendre à quelques fois sur le joystick, comme s'il y avait un temps de latence. Et voilà, et ça y est, on arrive enfin au bout. Donc là oui, on va tout droit en fait, c'est bien compliqué pour l'instant. Je passe ici, une cinématique qui pourra vous plaire je pense. Et donc ici, vous avez la possibilité de donner le bras à l'un ou à l'autre. Et sachez qu'en faisant ceci, vous allez renforcer, que ce soit celle de gauche ou celle de droite. Donc, que ce soit moral, éthique ou alors selon vos besoins, vous faites ce que vous voulez. J'ai essayé les deux approches dans tous les cas, pour vous dire, il y en a un qui va tuer l'autre. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais choisir ici, voilà. C'est un peu aléatoire là pour le coup. Alors quand je vous dis que ça n'a pas vraiment d'importance, le choix que j'ai fait, parce que ici c'est une partie d'exemple. J'ai bien entendu une autre partie sur laquelle je gère mes choix un petit peu selon mes besoins. Là, je n'ai pas vraiment besoin spécifique. Je passe. Et voilà, et là on a terminé. Donc là c'est intéressant, parce que c'est le jackpot. On récupère ça, ça. On a Ankh qui est dans le vaisseau, qui fait maintenant partie de l'équipe. C'est ce que l'on souhaitait au départ. On peut également améliorer notre blaster. Et là c'est très intéressant, parce que dans la configuration, ici, ion, on peut, alors, pas encore tout à fait. Mais voilà, on peut améliorer ceci. On peut améliorer ça, enfin. On peut également ajouter ce nouvel élément. Oui, c'est lui, non, je pensais justement, pardon. C'est cet élément de la puissance, je le trouve vraiment pas mal. Perso, je le prends. Et dès que possible, je l'améliorerai, bien sûr. Je ne peux pas, mais vraiment, j'aime beaucoup ce module-là. Il suffit de viser au sol, là où les ennemis sont situés. Ça fait une A.E. assez conséquente. C'est toujours ça de pris, et ça fait très mal. Ceci marque la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada